Générique 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 Bonsoir la famille, bonsoir à la communauté, bonsoir à tous les inconditionnaires de l'autre journal, le télé-délire de la télé d'une autre planète. Nous sommes samedi 19 octobre 2019 et nous avons rendez-vous ce soir pour parler de la manifestation du Front National pour la défense de la Constitution contre le projet de réforme constitutionnelle du président Alpha Condé, le pays connaît une accalmie au lendemain de journées de manifestations violemment reprimées par les forces de l'ordre. Nous étions au cœur des manifs entre gaz lacrymogènes et projectiles. Traditionnellement, on les appelle les démarcheurs. Ces agents immobiliers sont reprochés d'être à l'origine de la flambée du prix du loyer. Autant d'accusations qui pèsent sur eux. Immersion, coin des frais gens, nous sommes allés à leur rencontre. Lundi 14 octobre 2019, une journée littéralement mouvementée en raison de la manifestation annoncée par le Front National pour la défense de la Constitution. Alors, dès 5 heures du matin, dans certains quartiers de la capitale, des coups de feu ont retenti et des jeunes sont sortis brûlés des pneus. Toute la journée, la ville est restée paralysée. L'administration, le commerce, les écoles, bref, tout était fermé. La psychose s'est installée dans les foyers. Même les chiens n'y ont pas survécu. C'est le chien d'une famille bas dans la commune de Ratouma. Je ne vous ment pas. Des rues de l'Axe, notamment, avaient été investies par des jeunes qui ont brûlé des pneus et déversé par ailleurs des ordures. Pendant toute la journée, la tension est restée vive entre eux et les forces de l'ordre. Nous étions là pour mesurer la température de la manifestation. Réaction de quelques citoyens. Quand même, ça ne m'aille pas. C'est très simple. Vous voyez les mouvements ? Personne n'est sorti quand même. Ça restreint. Le grève restreint. Il n'y a pas autre beaucoup à dire. Le droit qu'on doit réclamer. La troisième mandat, ça ne va pas allier. Ça, c'est réellement. Tout le monde se motive. Je suis Guinéen. Je suis fier d'être Guinéen aussi. La Guinée, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour tout le monde. Quand on a eu laissé, quand on a eu laissé, on a eu laissé. Quand on a eu laissé, on a eu laissé. La démocratie. On a eu le droit. On a eu le droit. Quand on a eu laissé, on a eu laissé. Le château, ici, toujours, l'État est en grève. Là, on le conserve. Vous voyez, vous-même, vous voyez la rue, elle est vraiment propre. Mais il n'y a pas eu de dégâts matériels actuellement, alhamdoulilah. Mais pour cela, on voit toujours, la grève continue. On espère bien. Peut-être que ça, c'est illimité. Parce que toujours, ça continue. Il n'y a pas de travail. Donc, c'est cela qu'on a pu constater ce matin-là. Vous déplorez cela ? Quand même, avec cela, je suis ravi de cela. Parce que nous voyons toujours, le gouvernement n'abcède pas d'abcèter les conditions. Donc, avec cela, il faut toujours se manifester pour que les conditions soient favorables pour la population guinéenne. Nous, les ENES, on souffre. On souffre. Il n'y a pas de travail. Tous les gens sont assis au niveau du café. Il y a même des policiers qui jouent les Guiné-Games. La manifestation d'aujourd'hui, vraiment, ça peut aller, ça allait. C'est bien compris. Moi, je ne suis pas contre ni personne. C'est contre ce qu'ils ont en train de faire le troisième mandat. Nous, les jeunes, on n'a pas de l'employeur ni rien. Absolument rien. Rien ne va. Absolument rien. Tout le monde n'a qu'à soulever et dire à Alpha non et non. Et tout le monde n'a qu'à le faire quitter. Parce qu'il ne peut pas. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Il n'a qu'à dégazer ce qu'il a eu. Il n'a qu'à manger ça. Il n'a qu'à aller reposer. Paugement lentement. Si tu rentres dans une grande porte, il faut sortir dans une grande porte. Mais quand tu laisses jusqu'à sortir dans la fenêtre, ça ne sera pas bon. Ce qui passe aujourd'hui encore, pour le moment, le matin, à partir de 8h, 7h, 38h, l'un faire comme ça là, ils sont venus dans le quartier, ils ont commencé à tirer les balles, pour effrayer les gens. Tout ça là, c'est pour provoquer les gens. Parce que tant qu'ils ne l'ont pas tiré, personne ne peut pas prendre des cailloux pour les jeter. Je m'appelle... Bonjour, monsieur. Je m'appelle Barry Abdullahi. Depuis... Grand, je me retire. À cette manifestation, aucun leader du FNDC n'a pris part. Quelle déception. Le chef de file de l'opposition, lui, a été contraint à un confinement à son domicile. Comme vous pouvez voir sur ces images, l'accès avait été fermé par la police. Lesbire du président de l'UFDG était aussi présente sur les lieux. Et c'est Lou Dalen Gallo qui croit savoir qui était derrière cette stratégie. J'étais habitué à ces pratiques de nos autorités parce que je sais que pour me séquestrer, l'ordre est venu de très haut. Ce n'est pas n'importe quel policier, n'importe quel commissaire qui peut prendre l'initiative de séquestrer et le chef de file de l'opposition qui aura un protocoleur vient même avant les ministres dans le pays. Donc, c'est sûr que c'est une décision qui est venue d'Alpha Conde. Pourquoi ? Je ne sais pas. Habituellement, l'hypothèse la plus plausible, c'est que le jour des manifestations, comme si je sors, il y a les gens qui sortent. Lorsqu'on me voit, la marée humaine se constitue tout de suite. C'était peut-être pour empêcher ça. Le Front National pour la Défense de la Constitution n'entend pas alors reculer face à une quelconque violence. Aucune révision constitutionnelle n'est possible et pas non plus un troisième mandat pour le président Alpha Conde. Comment il décrit la situation à Menthigan Soare, l'ancien Premier ministre, lui avons posé la question. Quand vous allez au marché, vous voulez acheter une chèvre, vous n'allez pas l'acheter par son bel-main sans la connaître, sans la connaître elle-même, la chèvre. Il faut l'avoir, l'apprécier, négocier le prix. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette Constitution. Nous n'aurions pas occulté la répression meurtrière de cette manifestation et c'est avec une grande indignation que nous condamnons ces tueries. Une dizaine de jeunes manifestants ou non ont été tués dans la rue ou encore à domicile, à la police nationale, à la gendarmerie, au chef d'état-major des forces armées guinéennes, au gouvernement, au président de la République, la réplique par balle réelle à la grande légitime des manifestants a été sanglante. Ce sont pourtant des armes conventionnelles qui devraient être utilisées. Une dizaine d'armes innocentes ont été injustement ôtées. Ce ne sont pas des avenirs qui sont seulement brisés. Les espoirs de toutes ces familles se sont estompés. Vivement la lumière sur ces horreurs. Le capitaine Moussa Dadis Kamara, l'ancien président de la transition, est sorti de son silence et s'est exprimé lors d'un entretien qu'il a accordé aux grandes gueules d'espace. C'est à Ouagadougou, dans la capitale Burkinabé, où Lamine Girassi et sa clique sont allés à sa rencontre. Si vous avez raté l'émission, voici les moments forts de l'entretien. Je suis profondément croyant. Je crois à mon Jésus-Christ. Comme vous croyez, comme les musulmans croient au prophète Mohamed, père, son âme, salut. Un homme qui a passé, à chaque 12 heures, il se rend au marché, sa mère lui donne des plateaux de cola, il passe. Et à l'époque, je vais dire comme on est dans un brassage culturel. Ouro bien, je pense que mon frère Marat peut mieux comprendre. Et puis voilà, je me suis lancé dans... À la tête... Du FPD... Du F... FPDD. FPDD. Il se rappelait pour la démocratie et le développement. J'ai cru qu'en le faisant... Puisque mon capitaine vous le retenez même pas lusique, laissez-moi aller. Je vais reprendre la question de ma soeur. J'ai cru en le faisant. Vous avez des allumeurs de feu. Des allumeurs de feu qui ont une haine viscérale. Des allumeurs de feu qui font qu'à un moment donné, c'est seul Dieu qui peut sauver un chef de l'État. Alors, je ne peux pas dire tel ou tel a fait sa mère. Et ces allumeurs de feu, est-ce qu'ils sont également intervenus dans vos relations avec votre frère d'arme, le général Sekouba Konaté ? Parce que récemment, au moment où tout le monde pensait que vous aviez retrouvé de meilleures relations avec lui, il y a des menaces qui sont venues de lui. Est-ce que ces allumeurs de feu sont intervenus entre vous, monsieur le président ? Bon, vous parlez du général Konaté, je ne voudrais même pas aller sur ce sujet parce que ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis venu. Laissez la politique, fassiez un paquet d'argent. Quand c'est connu, c'est compliqué. S'il vous plaît, je dis, on s'appelle, quand il vient, il m'appelle. D'accord. Ça vous marque beaucoup. Si un chef de l'État, monsieur Girassi, Lamine, si le président, il faut qu'on ait appelé un jeu pour dire, bon, mon frère, ça, c'est ton prix comme adresse de Ricardo. Vous allez le dire, non ? Je vais demander pourquoi il me donne. Non ? Je vais demander pourquoi il me le donne. Non, c'est-à-dire qu'on soit quand même... On s'en a pas l'élu. Non, soyons objectifs. Soyons objectifs. Prévenez les allumeurs de feu que ce pays ne brûlera pas. Une pause, un clin d'œil à nos partenaires. On revient juste après pour la deuxième partie. A tout de suite.